Musique Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'œuvre de Zem Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC, messieurs. Avec moi aujourd'hui, les titulaires, ils sont autour de la table. On a fait un peu de narcato, je ne vais pas vous mentir, mais bon, vous allez vite le voir. On a Nathan avec nous de la feuille de match. Comment ça va, Nathan ? Ça va, nickel. On a Yves qui est en train d'appeler Samuel de lesviolets.com, qui est à la technique avec nous. Et je crois que Samuel est en train de se connecter d'ailleurs. Comment ça va, Sam ? Ah, ben, ça va toujours avec Yves. On va présenter nos deux invités supporters qui sont là, vous les connaissez déjà. Est-ce que vous avez déjà entendu que ce soit par un son dans l'émission ou même dans l'émission, puisqu'on a CK et Campo. Comment ça va, les gars ? Eh yo, salut à tous. Salut à tous. Ça va, ça va, impeccable. Donc Campo qui avait parlé en dernier et CK en second. On entend le bip-bip là, Yves, si tu peux juste... Ouais, merci. Parfait. Donc Yves qui est à la technique, qui est en train d'appeler Samuel. Tout va bien. On est toujours à l'heure, les gars. On ne change pas une équipe qui gagne. Pour tout vous dire, on a eu un petit problème d'adaptateur Jack. On a coulé un peu partout. D'où un peu l'essoufflant. Bref. Au programme, messieurs, aujourd'hui, on va parler du TFC. Bien sûr, notre petit club violet en news. Retour sur l'état du club. Ça, c'est Nathan qui nous fera le point. On a un gros point de mercato à faire avec l'arrivée de Degger. Et un petit point sur l'effectif. La preview de Clermont-TFC. Notre fameux prono. Le débat, ça sera un retour sur le match TFC-Sochaux. Et en fonction du temps, on fera sûrement un petit quiz. Voilà, messieurs. Pour le programme, on va pouvoir enchaîner avec nos petites news. Pas difficile de lui faire ferme les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona ? Il est à côté. Il est à côté. Toulouse, donc on connaît la créativité en termes de coups arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, baigné d'air. Ah, madame la bête ! Incroyable ! Yann Podiger pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre. C'est parti, direz-vous ! Et c'est parti ! Yann Podiger ! Allez, messieurs, on va entamer cette émission avec nos petites news. On va récupérer Samuel dans pas longtemps. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, il est là. Ah, mais il est là, Samuel. Mais comment il va, Samuel ? Il va bien, et vous, les gars ? Comment ça va ? Ça va très bien. Donc, Samuel, rédacteur de lesviolets.com qui est avec nous. Vous le connaissez, vous connaissez sa petite tête, il était là pendant le confinement. Et Yves, du coup, à la technique, on n'a pas dit bonjour à Yves aussi. Comment ça va, Yves ? Eh, ça va, ça va. Yves, c'est la 10, c'est la défense centrale, messieurs. Il est présent, il est avec nous. Les news, du coup, mon petit Nathan, du résultat du club. Dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Est-ce qu'il a été bon ce week-end ? Alors, est-ce que tu te souviens des week-ends assez victorieux qu'on connaissait l'an dernier ? Oui. Eh bien, voilà, c'est le retour des petits week-ends, les petits week-ends noirs. Donc, pas très glorieux pour les jeunes du centre et la réserve. Donc, les U17, ils se sont inclinés assez lourdement face à Bordeaux, à domicile, sur le score de 4-1. Donc, c'est quand même une nette supériorité des Girondins qui racolent seuls en tête du classement avec leur bilan de deux victoires en deux matchs et leurs huit buts inscrits. Du coup, l'ETF est dixième avec un seul petit point. Donc, c'est un départ assez poussif pour eux. Ils devront se ressaisir ce week-end en se déplaçant sur le terrain de Montpellier, qui est co-leader avec Bordeaux. Donc, ce ne sera pas un match facile non plus. Les U19, ils ont concédé le nul sur leur pelouse face à Ajaccio. Donc, ils sont toujours invaincus en trois journées, avec le même bilan que leur adversaire du week-end. Ce dimanche, ils reçoivent l'ES Monaco, donc le leader pour un match qui s'annonce prolifique en buts puisque les deux meilleures attaques du championnat s'affrontent. Donc, respectivement, 15 buts pour Monaco et 12 pour Toulouse. Donc, j'essaie de bien vendre la rencontre, mais c'est un peu tronqué, étant donné que les deux, ils ont joué la lanterne rouge et qui a déjà encaissé 30 buts. Ah oui, le club corse ? C'est ça. Je ne le prononcerai pas parce que je n'ai pas envie de me faire insulter. Et ils sont en Corse. Voilà, exact. Et Camille, il est bon pour les prononciations. Tu m'as entendu ? Rien, il n'a rien dit en pleine. On termine avec la réserve qui a connu son premier accro de la saison, en s'inclant 4-3 sur le terrain de Alès. Pourtant, après avoir mené 3-1 à la 60e minute, mais en concédant 3 buts en 10 minutes. Donc, voilà, on retrouve un petit peu les difficultés qui leur faisaient face l'an dernier. Donc, il y a quand même beaucoup de bonnes individualités dedans, devant, comme Fares Chabilly qui a marqué un doublé. Donc, il reste quand même leader avec 6 points puisque les poursuivants n'ont pas profité du faux pas de la réserve. Ce week-end, ils seront exempts en raison du 3e tour de Coupe de France. Mais ils retrouveront la compétition, donc, dans 15 jours, à Boquer, qui est actuellement Dauphin du TF. Et enfin, un petit mot pour les féminines qui n'ont pas joué aussi et qui reprennent leur saison. Donc, ce week-end, sur la pelouse de Montauban. Alors, ça, c'est une belle saison féminine. On espère qu'elle remonte rapidement en D2. Eh oui. Messieurs, les jeunes, c'est fait. Maintenant, on va faire un petit point mercato. On a l'arrivée d'un milieu relayeur, le belge des Jäger. Du coup, 261 matchs en championnat belge, 24 buts, 29 passes d'Est. Championnat avec la Gantoise en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Il a 29 ans. J'ai mis que c'était un peu d'expérience pour notre milieu jeune qu'on a au TFC. Vous en pensez quoi ? Vous êtes satisfait de cette arrivée, tiens, Campo ou CK ? C'est un joueur qui a été blessé, visiblement ? Oui, il a un petit entorse ligament. D'accord. Celle qui fait mal. Ça peut être un bon pari. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kilian. En tout cas, on cherchait de l'expérience. 29 ans, on ne l'avait pas. Maintenant, là, on a vu un petit bout de match hier soir. Mais après, on n'a toujours pas vu ce qu'il peut faire. Il ne nous a pas vraiment époussé. Non, pas du tout. Je n'osais pas le dire. Je gardais ça pour le débat sur TVC Sochaux. Mais en tout cas, pour l'instant, pour la recrue, c'était l'expérience qu'on attendait. C'est à l'image de ma shadow. C'est des joueurs qui manquent de rythme aussi. Mais moi, j'aime beaucoup le profil, étant donné que j'ai beaucoup parlé que ce milieu ait manqué d'expérience. Donc, je n'étais pas non plus pour prôner les vieux briscards à la Benjamin Hivet. Mais je veux dire, il a 30 ans. Il a plus de 200 matchs en championnat belge. Il a joué l'Europa League. Il a joué des matchs de Ligue des Champions, il me semble, aussi. Oui, oui. Il était dans le groupe de Lyon quand Lyon se fait péter à Jaraland par la gorge. Exactement. Il a même joué face à Tottenham, il me semble. Il a quand même beaucoup d'expérience. Donc, moi, en termes de leader au milieu de terrain, de leader technique, il va pouvoir un petit peu prendre sous son aile des joueurs comme Taoui ou Conné qui ont du feu dans les jambes. Donc, je pense que ça, avec Van Den Goumen aussi au milieu, c'est vraiment l'expérience qui manquait. Donc, voilà, on verra bien quand il sera revenu au top. Mais moi, je suis plutôt satisfait de cet arrivé là. En tout cas, c'est le profil qu'on cherchait. Samuel ? Une petite info, ouais, qu'on peut préciser. Ce Belge, c'est une recrue 100% choisie par Damien Comoli. C'est une recrue que Jérôme Fougeron, on a appris via quelques petites indiscrétions que Jérôme Fougeron n'était même pas au courant du choix de Damien Comoli de faire signer ce joueur-là. Donc, c'est quand même un peu... C'est la data, du coup, tu penses ? En tout cas, ça en dit long sur les méthodes de recrutement et surtout le problème qu'il semble y avoir dans la communication entre la cellule de recrutement du TFC et son président. Si ça commence déjà au bout de la 3e ou la 4e recrue à ce que Damien Comoli fasse cavalier seul, je ne suis pas sûr que ça plaise longtemps à Jérôme Fougeron. Après, le plus important, Sam, je désolais t'arrêter, le plus important, c'est que Garand est au courant parce qu'en soi, si Fougeron ne l'est pas, c'est quand même Garand qui doit choisir ses joueurs en fonction des besoins qu'il a. Oui, mais si... Ça, je ne sais pas, mais j'ai envie de croire que si le principal intéressé du recrutement qui est censé être entre le... Si tu veux, Fougeron, c'est censé être le relais entre Patrice Garand, l'entraîneur, et le président, justement. Et si le relais n'est pas au courant, moi, je trouve ça dérangeant. Après, on verra, ça se trouve, Comoli a fait un super bon choix, et bon, là, il nous a pas époustouflé pour son premier match, il manque pas de deux minutes, mais bon, écoute, on verra ce qu'il en est. En tout cas, c'est une info, et il était pas au courant. Ouais, il faut se méfier en même temps, en ce moment, des infos, parce qu'il y a pas mal de ménages au niveau du TFC, donc des infos foireuses vont tourner aussi, parce que bon, c'est quand même Comoli qui est allé rechercher Fougeron et qui l'a fait revenir, donc ça semble bizarre qu'il ait squeezedé et qu'il soit pas au courant du tout, donc en ce moment, il faut vraiment, vraiment prendre les infos qui tournent autour du TF avec des pincettes, parce qu'il y a beaucoup de ménage qui est en train d'être fait au niveau des salariés, on sait comment ça se passe dans ces cas-là, il y en a qui sont promptes à balancer des infos qui sont pas forcément vraies. Ouais, messieurs, en tout cas, elle a l'air quand même de satisfaire l'ensemble du plateau, j'ai envie de dire, cette arrivée, je pense que ça peut pas nous faire de mal d'avoir un peu d'expérience dans ce milieu de terrain, après on verra, c'est sûr que 10 minutes face à Sochaux, ça va être compliqué à juger. Par contre, messieurs, on a 31 joueurs sous contrat, 31 joueurs professionnels, c'est énorme même, il va falloir des départs, si on fait un petit point assez rapide sur tout ça, on va évoquer 2-3 cas assez importants, sans garer, les violets, vous avez sorti un article d'ailleurs sur ça, apparemment il ne veut plus jouer pour rassurer son transfert, enfin il ne veut pas se blesser, donc du coup, départ plus ou moins acté d'Ibrahim Sangaré ? Eh bien, Ibrahim Sangaré, ce qui s'est passé avec lui, c'est que comme il devait être, il est tenu de jouer si bien sûr il était apte à l'être, mais apparemment il aurait eu une rhinopharyngite aiguë, voilà, qu'il aurait empêché de disputer le match contre Sochaux, et donc le problème c'est que là, c'est clairement, enfin, dans l'entourage de ce qui se dit, c'est que ce serait vraiment du bluff et qu'il veut, le joueur a clamé haut et fort ses envies de départ, et que dorénavant, eh bien, il ne voulait pas prendre de risque du tout, parce que, comme tu dis, le mercato, il s'achève bientôt, et Ibrahim Sangaré, clairement, il veut quitter le TFC, et donc, lui, jouer, pour lui, ça représente un risque, alors, juridiquement, je ne sais pas si c'est viable, mais, en tout cas, moralement, c'est moyen. Et puis l'arrivée de Jagger, elle va dans le sens d'un départ, quand même ? Tout à fait. Tout à fait. Et puis, on en a un autre qui est sur le départ, qui n'était pas forcément prévu, 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 mais que, comme Oli lui a fait comprendre qu'il fallait peut-être partir, c'est Aaron, Léa, Iseka, messieurs. Léa, Iseka, j'avais bien un sondage sur les violets, alors, ça vaut ce que ça vaut, mais il y avait pratiquement plus de 90% des supporters qui voulaient le voir partir, alors, c'était après son pénalty loupé, donc, peut-être que ça a aidé aussi au sondage, mais, en tout cas, on lui a dit, monsieur, tu peux y aller. C'est dommageable, quand même, de passer à côté d'un tel talent, quand même, c'est un monsieur qui aurait pu bien plus nous apporter, on a vu qu'il avait le niveau, mais je pense qu'il a eu un problème d'adaptation. Quand est-ce qu'on a vu qu'il avait le niveau ? Je parle peut-être des clubs précédents, où il a pu les gens passés, parce qu'il en a pas vu qu'il avait le niveau, à moins que tu te bases sur la préparation, mais sinon, Aaron Léa, Iseka, il faut avoir une bonne réception. Ouais, je préfère me base à ça, mais je trouve que c'est dommage. Mais ce qu'il veut dire, de coupé, je pense qu'il a du potentiel et qu'on l'a pas vu s'exploiter. Ah oui, il me semble, quand il arrive, c'est pas là, oui, mais ça frappe de 25 mètres face à Bordeaux, il me semble que c'est la première saison où il arrive, je veux dire, c'est digne d'un joueur qui a du potentiel, quand même, et malheureusement, comme la plupart de l'effectif, qui était là l'an dernier, il a surtout pas de mental. C'est dommage, un mec qui a le numéro 10 du Tef, c'est pas rien, quand même, c'est un bonhomme qui, on attend beaucoup plus de lui, quoi, je pense qu'on attend beaucoup plus, et il n'a pas réussi à s'adapter au schéma, il y a tout un tas de... Ce qui est dur, c'est que Komoli lui a signifié, donc il lui a dit cette phrase, tu peux appeler ton agent, je te libère, il lui a signifié ça devant tout le vestiaire. Est-ce que c'est pas justement une marque de taper des poings sur la table et de dire c'est moi le patron, et garçon, t'as beau t'appeler Aaron Léa, Iseka, d'être un bon fort potentiel, là par contre... Je suis passé comme ça que ça va se passer, je pense qu'il y a des choses qui doivent se régler plus en interne, maintenant ça a été fait comme ça, à voir par la suite comment ça va se... Tu vois avec Sangaré, avec Léa Iseka, pardon, ce fameux sondage 90%, je fais partie des 10% qui avait mis de le garder. Alors je me suis basé sur quoi, franchement je ne sais pas trop, parce qu'au final les buts il ne l'aimait pas, mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je le voyais jouer, je le voyais se procurer des occasions, très souvent il se procure des occasions, mais c'est jamais au fond, même des pénaltys. Ça ne vous rappelle personne ça ? Ouais. Léa Iseka, on l'a suffisamment défoncé ici pour ses piètres performances, pour certainement pas le regretter. On reprochait à l'ancienne direction de jamais savoir prendre de décision, là il y a des décisions fortes qui sont prises, ils ont recruté, il y a du monde devant, tu te plantes, ce n'est pas la première fois qu'il se plante, il faudrait savoir aussi ce qui s'est passé sur ce pénalty, parce que pour que Comoli sorte comme ça, peut-être que c'est lui qui a voulu le tirer alors que ce n'était pas prévu comme ça, et qu'il est allé à l'encontre des consignes de l'entraîneur, ça on ne sait pas, parce que c'est quand même bizarre de faire une sortie aussi virulente si c'est juste pour un pénalty raté. C'est vrai. A priori il y a peut-être l'implication au quotidien, le professionnalisme du joueur, parce que tout ça c'est très regardé par Damien Comoli. Et pour peu qu'il y ait eu de retard et quelque chose comme ça, il y a une tribulation. Il le dit hier d'ailleurs que les 11 Toulousains qu'il a vus, c'était 11 mecs qui étaient concernés pour mouiller le maillot, il y a quand même un message aussi sur les anciens entre guillemets, bon ben là... Je ne sais pas vous mais j'ai vu la diff. C'est exactement ce qu'on reprochait la saison dernière, de l'implication des joueurs qui en veulent. Tout à l'heure je vous ai entendu critiquer la rentrée de Jager, je suis désolé, les rentrées d'en voulaient, il a mordu dans le ballon, il a mis le pied, il est allé au contact. Voilà, la Ligue 2 on sait très bien de tous et on l'a dit en avance de saison que ça se joue là-dessus. Oui et puis pour des Jager je pense que tu ne peux pas jouer pour 10 minutes comme ça, c'est pas possible. Il faudra voir ce que ça donnera contre Clermont ou quand il aura un peu plus dommage dans les jambes. C'est ça. On enchaîne un tout petit peu. Mais on a vu des mecs rentrer pour 10 minutes et prouver qu'ils n'avaient rien à faire là. Et écoutez très cher. Mais si on enchaîne, je me suis un peu emballé sur le on enchaîne. Amiens et Morera aussi seraient sur le départ en cas d'offre. Et là ma première question qui se casse, Samuel hier pendant le match m'a dit mais attends mais si les deux se barrent, on a qui à droite ? Et je lui ai dit mais Sam, on a une nouvelle direction qui a anticipé sûrement ce départ. Donc est-ce qu'ils partent ces deux mecs là ou pas à votre avis ? Un des deux je pense. Pour moi un des deux. Moi honnêtement je verrais bien parce qu'Amiens pour moi c'est un mec qui ne progressera plus au TF. Morera il a prouvé qu'il avait par le passé le niveau Ligue 2 déjà. On a toujours dit l'an dernier que c'était un mec qui avait le niveau Ligue 2. Donc je pense tu vois. Hier on avait la prestation de Samsana qui était assez solide. Je pense qu'avoir deux latéraux que ce soit Samsana ou Morera et ça soit une concurrence ça peut être bien. Après Amiens c'est le moment, il a une valeur marchande il me semble. C'est le moment pour lui d'aller voir ailleurs. Je pense qu'Amiens ce serait plus pour un départ un transfert sec. Tandis que Morera on peut envisager éventuellement un prêt avec ou sans option d'achat. Mais peut-être que Steven Morera et le TFC se garderaient la possibilité de le faire revenir l'an prochain s'il n'y a toujours pas d'arrivée à ce poste là. Et bon là c'est sûr que dans tous les cas les deux joueurs et a fortiori Amiens le répètent à tout bout de champ en privé dans le vestiaire et ça. Ils veulent partir. Oui ils veulent partir. Il va falloir que Lens se prépare une offre. Et tu ne peux pas m'attirer une équipe comme ça en garais comme Amiens des joueurs qui veulent partir. Il faut des mecs impliqués dans un projet remonté et je ne pense pas que ces deux joueurs là soient totalement impliqués dans le projet. De toute manière ces mecs sont traumatisés hormis leur niveau de jeu ou quoi. Je pense que les mecs sont traumatisés et tu ne peux pas leur vouloir de vouloir partir et de faire autre chose parce que peut-être que mentalement aussi ils ne sont plus capables d'être là. Amiens on va s'en mordre les doigts s'il part et qu'il fait deux ans qu'il fera sans doute de bonnes performances ailleurs. Oui mais je pense qu'il a raison. S'il n'a plus envie forcément dans sa tête ça ne sera pas faisable. Quand tu vois une prestation on va revenir après mais quand tu vois un Sam Sanah hier qui est ce projet de l'avant qui va apporter. Ça va en avoir. Voilà tu te dis que comparé à Amiens qui a 25-26 ans je crois. Après Sam Sanah hier il jouait dans un rôle de piston. Il ne jouait pas vraiment comme Amiens lui fait. Amiens il était plus qu'Antoine un rôle de latéral. Il l'a déjà eu fait ça. Amiens on l'a déjà vu en piston comme ça ou pas plus que ça ? Yves pour finir. Après Sam Sanah encore une fois. Ouais ça se projette. C'est offensif. Défensivement. Que dalle. Voilà moi je rejoins Yves. Moi je suis d'accord avec ça. Mais on y reviendra sur ce show parce que j'ai des choses à dire sur Sam Sanah. Messieurs on continue le mercato. Manu Kone aimerait aussi pas partir. Mais s'il y a une offre bon voilà il regardera aussi un peu ailleurs. Mais le club lui par contre veut le garder voire même le prolonger. Et idem pour Tawi qui en cas de belle offre pourrait partir. Bon là c'est les jeunes. La jeunesse là je pense qu'il faut qu'on la garde au moins une année. Les mecs il faut les verrouiller et à mon avis leur dire les gars. Allez on y va on est ensemble et puis on y va. Alors Kone a priori ça se blinde. Par contre Tawi ça s'oriente vraiment vers un départ. Parce que c'est des problèmes de mentalité qui a priori ne plairait pas. Et ça a un peu le boulard quoi. Un peu comme Goncalves je crois non ? C'est un peu ça. Non Goncalves il l'a testé. Garand n'a pas été convaincu. Il a été reblessé. Du coup Goncalves il voudrait le prêter. Goncalves c'est qu'il n'a pas encore le niveau. Mais il pense que peut-être il pourrait l'avoir. Donc ils veulent le prêter. Alors que Tawi a priori ce serait plus un problème comportemental. Et un boulard un peu trop important qui ne leur plaît pas. Et donc ça voudrait le transférer. Et en ce qui concerne Manu Kone. Il faut préciser que dans la semaine avant le match d'hier soir. Damien Comoli a réuni des joueurs. Ce qu'il considère comme des cadres. Et pour leur signifier qu'il fallait sortir le bloodshot. Sauf et pas hésiter à s'y filer sérieusement. Parce que sinon ça allait chauffer pour leur matricule. Et il se trouve que dans ces réunions là. Manu Kone était présent. Il était convoqué. Donc malgré son jeune âge. Il est quand même considéré comme un cadre dans cette équipe. Et voilà comme tu disais Camille. Comoli veut le prolonger. A moins qu'il y ait une offre mirobolante bien sûr. Qui arrive sur la table. Ça nous fait une transition parfaite pour parler de Sochaux. Ou Manu Kone a taillé patron quand même. Ouais mais on le fera au débat après Yves. On se le garde pour le débat. Mais c'est vrai que d'habitude on fait le retour du match. Donc t'étais... Dès de là on était un peu à la rage. C'est ma faute. C'est ma faute. Je vous l'ai dit. T'étais trop pressé de parler clairement. Ouais mais moi je vais te parler clairement les gars. Attends on va chez moi là. Donc preview Clermont TFC. Pour gagner des matchs. Il faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre. Qui a envie donc de défendre. Qui aime défendre. Pour moi le meilleur à tous les niveaux. Au niveau titre. Au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chabal. Oui. Premier tampon. Vous êtes trop souvent les duels. Vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon. C'est trois étoiles. C'est un énorme restaurant. Après on va je crois à Rennes je crois. Les meilleurs attaques c'est parce que dans qu'elles ont les meilleurs défenses. Quel pied ? Ah quel pied ? Oh putain ! Et donc on reçoit un supporter Clermont-Toi pour nous parler de Clermont-TFC. J'ai l'impression. Bonjour Camille. On va d'abord te demander Aligo ou Truffade. Ni l'un ni l'autre. Plustot Saint-Nectaire et Bleu d'Auvergne. C'est bon j'ai bien répondu. Et c'est en finale de top 14 ou 3ème place ? Il y a un petit travail il y a 15 jours là. Je n'ai pas digéré le rugby encore. Pour ceux qui ne me sont pas au courant. Je suis né à Clermont et j'ai fait le choix dans ma vie de ne voir jamais une équipe gagner. Parce que j'ai décidé de supporter l'ASM au rugby et le TEF au foot. C'est très bien. Donc voilà. Le premier est parfait. C'est très très bien. Je n'ai pas toujours très bien choisi. Bref. On va tuer les finales au moins avec le rugby. Oui en effet. Bon messieurs on va du coup faire la prévue Clermont-TFC. On va jouer au Gabriel Monpier samedi vous avez dit j'ai dit on. Donc c'est que je me considère à Toulousain quand même. Deux matchs nuls et une victoire pour le CF63. La dernière était à l'extérieur face à Auxerre. Donc ce week-end un but à zéro. C'est un club qui est quand même très habitué de la Ligue 2. Ils y sont depuis 2007. Ils ont un petit budget messieurs. Ce n'est pas un gros budget clairement. C'est le 15e ou le 16e. Mais par contre chaque année ça structure. Il y a des choses intéressantes. Il y a un centre de formation uniforme qui s'est fait avec l'ASM. Du coup le club Omnisport. Il n'y a pas que du rugby à l'ASM. Un centre de formation commun avec les deux depuis peu pas longtemps. Il y a un investisseur suisse qui est arrivé. Il y a un coach qui a été élu meilleur entraîneur l'année dernière en 2019. Gassien qui propose quand même du beau jeu. A chaque fois il y a des bons petits joueurs qui sortent de là-bas. D'ailleurs il y avait un sondage qui avait été sorti. Comme quoi clairement c'était une équipe tremplin d'Europe. C'est-à-dire des joueurs qu'on peut trouver dans des petits clubs qui vont monter en Ligue 1 ou en Ligue 1 ou quoi. Et clairement faisait partie du top 10. Donc c'est une petite équipe on va dire à la con quand même. Parce qu'on ne va pas se mentir. Mais qui fait du très bon travail. Et qui est un vieux briscard de la Ligue 2. D'ailleurs l'année dernière si le Covid n'aura pas été là. Il s'était quand même à la... Il s'était 5ème à 3 points du 2ème. Et ils restaient 10 journées. Et c'était sur leur meilleure saison de leur histoire. Donc voilà j'ai envie de vous dire... Tu as fait la preview complète ? J'ai fait la preview complète. J'ai un peu taffé ouais. Mais du coup complicado un peu mon pied là ce week-end là. La seule preview qu'il ne fait pas c'est qu'en fait le coronavirus c'est lui qui l'a créé. Pour ne pas nous inviter à Clermont comme il s'est engagé à le faire. Alors mets à coup le pas. Mets à coup le pas. J'ai un tournoi qui a été décalé. Le tournoi Adidas-Madewist. Je ne peux pas y aller ce week-end d'ailleurs. Je ne fais pas le déplacement. Mais je m'engage Yves. Je m'engage. Alors attendez les vacances de Toussaint. Après les vacances de Toussaint je vais te ramener un plateau de fromage. Et il y aura la vidéo. Il y aura tout ici. C'est noté. Je m'engage que c'était ce que je devais payer à Clermont. Et on ne pourra pas le faire. Donc je m'engage à vous le ramener après les vacances de Toussaint. Tu le feras l'année prochaine. Non non non. Promis. Ah oui. On va éviter les private jokes. On a fini pour aujourd'hui. On ne vous emmerde plus avec ça. C'est ça. Non mais je m'engage auprès des auditeurs. Vous l'aurez la dégustation de tout ça. Donc messieurs le TF1 au Montpied ça risque d'être compliqué quand même non ? Ah ben ouais. Comme tu l'as dit c'est une équipe habituelle à la Ligue 2. Ça travaille bien. Ça ne va pas être évident du tout. Surtout au cas domicile il sera quand même assez solide aussi. Il me semble ils n'ont pas perdu énormément de match. Donc aller dans un petit stade comme ça. Champêtre. Face à une équipe qui connait bien la Ligue 2. Ça a toujours eu du match juge. Champêtre. Donc comme tu l'as dit aussi ça bosse bien. Il y a des bons petits joueurs qui sont sortis. Il y a Gerbic celui qui est le meilleur buteur l'an dernier. Là ils ont un meilleur buteur aussi. Un bon buteur de L2. Donc ouais honnêtement ça ne va pas être un match facile. Mais au moins ça va permettre de juger le niveau du TF1 face à une équipe vraiment ancrée en Ligue 2. Qui connait ce championnat sur le bout des doigts. Et qui est un outsider. Et qui est un outsider. C'est totalement un outsider. Comme les Sochaux comme Clermont. Donc ça va être assez difficile. Cette Ligue 2 c'est quand même compliqué par rapport à la Ligue 1 de la pronostiquer. Parce qu'il n'y a pas 5 équipes qui jouent l'Europe. Pourquoi j'ai l'impression que si les 12 premières voire les 15 premières jouent la montée. Et bizarrement, ça c'est mon ressenti. Ce qu'on a vu de Dunkerque et Grenoble. J'ai trouvé que c'était mieux qu'ils ne sont pas prétendants à la montée. J'ai trouvé que c'était un peu mieux que Sochaux hier soir. Qui est prétendant à la montée. Oui mais Sochaux ils étaient venus clairement pour bétonner, prendre un point. Ils ont fait ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont fait. Les autres ont joué plus libérés. Mais voilà, moi je retiens ça. C'est que Sochaux a été moins... C'est vrai qu'ils ne sont pas venus pour les mêmes intentions. On verra le retour à Bonal aussi. C'est vrai. Messieurs, la semaine prochaine, ça fera, si on ne gagne pas clairement, ça fera officiellement 11 mois sans victoire en championnat. Ça fera surtout 1 point sur 12 possibles. C'est ça qui me contrarierait davantage. A l'extérieur, quelqu'un a la stat à l'extérieur d'ailleurs ? C'est cette stat dont je te parlais. C'est pas Nîmes ? C'était à Nîmes le 20 janvier, semble-t-il, 2019. Yves ? Et est-ce que, comme tu l'as dit, Clermont, qui est une équipe plutôt joueuse, ne serait pas justement une équipe qui permettrait au TFC d'avoir quelque chose qui lui correspond un peu plus ? Je te rejoins parce que... Je suis persuadé. Parce que Nathan a dit qu'ils étaient solides à domicile. C'est vrai. Mais les plus grosses fessées, entre guillemets, qu'ils ont prises, c'est à domicile à vouloir trop jouer l'année dernière. Donc c'est vrai que le TF peut peut-être les surprend si on est solide défensivement. On me semble bien. Mais là, comme vient de le dire Sam, une victoire, enfin, un point sur douze possibles, là, quand même, les gars, enfin, extérieur, pas extérieur, onze mois, dix mois, au Clermont-Niort ou au Cerf, là, il faut gagner. Là, il faut absolument prendre les trois points. On vise la montée, quand même. On n'est pas... Enfin, il faut les gagner. Si, on vise la montée. On vise la montée. On vise la montée. On vise la montée. Pardon, je touche. D'après Komoli. C'est l'objectif, c'est l'objectif. On ne peut pas se le cacher. Pour le moment, on peut encore monter. Dans le même temps, ça ferait douze points sur cent quatorze possibles aussi. Donc, il y a du temps. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais sur quelle équipe ? Quelle équipe ? On garde le 3-5-2, justement. On va essayer de les contrer là-bas. C'est une équipe assez joueuse. On repasse un 4-2-3, un peu classique. Comme tu dis que, clairement, c'est une équipe joueuse. Donc, si tu veux jouer le coup, tu veux un 3-5-2, comme tu l'as fait, ça soit chaud. Avec beaucoup plus d'espace. Parce qu'ils ne seront pas regroupés en attendant le nul jusqu'à la fin du match. Donc, le 3-5-2, moi, on m'a beaucoup plu hier. Donc, voilà. Moi, je repartirai sur la même base, la même équipe. On a passé toute la saison dernière à reprocher aux entraîneurs de ne pas être capables de rester sur un schéma de jeu et de ne pas développer une identité de jeu. Là, on a l'impression que Garand veut ancrer ce 3-5-2. Pourquoi en changer ? Maintenant, les joueurs, on sent qu'ils commencent à s'y habituer. Parce qu'il y avait du mieux sur le match de Sochaux par rapport à celui de Grenoble. où Grenoble, on a été très bons offensivement. Mais défensivement, ça a été absent. Il y avait du mieux défensivement hier soir. Après, tu ne peux pas dire qu'il y avait du mieux défensivement. Donc, il faut insister surtout. Il faut insister en ce moment-là. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire Yves. Pourquoi changer le 3-5-2 alors que ça a bien marché ? Mais après, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je n'ai pas eu l'impression quand même que... Bon, Sochaux était venu avec des intentions de jouer un peu plus avec un bloc défensif hier. Mais au début, vu les trous qu'il y avait au milieu, notamment pour Amin Adli... Tu me fais le débat, là. Fais gaffe, c'est ça. Mais quel compo, du coup, pour toi ? Moi, je reste en 3-5-2, oui, pour les mêmes raisons que ce que vient de dire Yves. Ouais. Compo ? C'est un schéma qui se démocratise de plus en plus, que ce soit dans la première, dans la seconde division. C'est pareil. Moi, j'opterais pareil pour créer des espaces et rester offensif quand même à les titiers, les équipes qui sont joueuses chez elles à la maison. Ah, c'est le meilleur schéma, là. Tu mets de la lancée dans l'axe, tu peux les enmerder. Et puis, du moment où tu prends le dessus au milieu de terrain physiquement, derrière, après, tu prends le dessus, tu as beaucoup plus d'espace qui s'ouvre. Donc, c'est le meilleur schéma pour moi. Et puis, les trois buts qu'on met, ne serait-ce que cette saison, sont sur un dispositif 3-5-2, c'est-à-dire des centres, des pistons, et la tête dans l'axe avec deux attaquants. Samuel, toi, tu rejoins le plateau ou tu repasses à 4 ? Alors, presque, presque, je suis d'accord sur le 3-5-2. Cela dit, moi, j'ai intégré un débat dans le débat, c'est-à-dire que je suis de plus en plus contrasté et déçu des performances de Coutouris. Et je me demande si on n'est pas trop indulgent avec lui parce qu'on voit en lui un potentiel buteur miracle à 15 ou 20 buts. Et plus les matchs continuent... Hier, il a quand même été en partie sifflé. Moi, je ne suis pas pour qu'on siffle un joueur. Mais hier, il a été en partie sifflé par le public du stadium à sa sortie. Et je ne serais pas contre laisser sa chance dans un 3-5-2 pour garder cet aspect offensif. Mais je ne serais pas contre laisser sa chance à notre ami Ilé en lieu et place de Coutouris parce qu'il semble avoir un profil assez similaire. C'est-à-dire un jeu plus en puissance. De Galois. Ilé peut servir de pivot. Plus pour Bayot qui resterait plus devant. Mais moi, je serais plus pour intégrer Ilé plus sérieusement dans la rotation parce que Coutouris, on parlait tout à l'heure de joueurs qui puent un peu la défaite et qui pouvaient être un peu traumatisés par cette saison galère de l'an dernier. Coutouris était là l'an dernier. Les gens seront d'accord ou non. Mais une partie du stadium qu'il a sifflé hier, à mon avis, ne serait pas contre de voir notre ami Anglais au moins lui laisser sa chance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, on l'a bien vu dans le dispositif face à Sochaux. Coutouris ne joue pas en pointe. C'est Vacoumbayo qui prend la pointe et Coutouris a tourné autour. Il a passé son temps à tourner autour, à redescendre chercher des ballons. Et je pense qu'il faut lui laisser du temps parce que c'est son meilleur poste. Après, peut-être de mettre de la concurrence en mettant un peu l'Anglais sur un match. Ça se discute. Je pense que les mecs, on a nos trois pointes. Donc, ça va tourner sur les trois. Il y a Antiste aussi. Mais Antiste, je le mets en... En Joker. Oui, plus jeune. Il fera ses matchs. Super sub. Oui, voilà. Mais c'est encore un jeune. Je ne peux pas le mettre fou de titulaire de suite. Pour moi, après, il y a Kylian Mbappé. Mais c'est bien parce qu'il va y avoir. Pas d'âge, mais c'est comme ça. Oui, mais tu sais, Camille, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a trop de... Tu sais, on a... Comme on avait l'an dernier avec Izeka, avec Coutouris, en fait, à force de n'installer personne ou, justement, d'installer toujours les mêmes et de jamais donner la chance aux autres en disant, bon, on va lui laisser du temps, on va lui laisser la confiance, ça va finir par rentrer. Alors, oui, ça marche. Ça marque une fois en 28 journées ou deux fois en 28 journées. Et le reste du temps, l'attaquant qui fait banquette, qui a probablement des choses à apporter et qui a été recruté pour apporter des choses et qui a fait le choix de signer ici pour le projet et pour s'impliquer là-dedans, au final, on le voit très peu jouer. Il y a beaucoup de joueurs, si tu remarques, qui ont été achetés ces dernières années au TCC qui avaient des potentiels. Je pense à des mecs que vous allez rigoler de test, mais je pense à Yannick Jallot, je pense à Dominique Furman, je te pense à... Il y a plein de joueurs qui avaient des potentiels qui, à mon avis, si on leur avait donné un peu plus de la chance, auraient fait de meilleures performances avec le TCC et je n'ai pas envie, je ne souhaite pas qu'il ait s'inscrit dans cette grande lignée de joueurs auxquels on ne laissera jamais que des bouts de match et qui ne pourront jamais véritablement s'imposer dans cette équipe. Là, tu as parlé de mecs qui n'ont rien fait au TCC mais qui n'ont rien fait nulle part ailleurs non plus. Ou Luque Batio, par exemple. Luque Batio. Après, Sam, attends, c'est une recrue, le mec qui vient d'arriver, qui ne joue peut-être pas forcément le premier match, je pense que ça va venir et comme tu dis, peut-être que samedi, ça peut être le test pour lui. Koulou, on l'a essayé, ça a été un peu moyennasse, on va en parler juste après. Peut-être il est samedi à Clermont, peut-être que ça sera pareil, pire, mieux, on ne sait pas. Et peut-être après 2-3 matchs, là, tu auras vraiment ta doublette. Pour le moment, pour le moment, c'est Vakun Bayo, oui, ça Vakun Bayo, pardon, Vakun Bayo, sûr, et qui va tourner autour de lui ? On va attendre peut-être un ou deux matchs pour savoir et en fonction, je pense que Garand prendra le deuxième mec et à mon avis, il est peut-être par avec une longueur d'avance sur Koulou parce que Koulou n'a pas été très performant, même si je l'ai trouvé quand même intéressant. Messieurs, en tout cas, on le souhaite pour notre ami, il est. Les pronoms, rapidement, après on écoute un petit son et on part sur le débat. Samuel, ton pronom. Samedi pour les chippos. Alors, mon pronom pour Clermont-TFC, je dirais que ça va être un match où on peut marquer à l'extérieur et où Clermont va forcément à mon avis marquer. Je vois une victoire de Clermont par un but d'écart, un 2-1. Qui c'est le buteur pour le TF ? On ne change pas un Bayo qui marque de la tête. Bayo. Yves. Écoute, moi, je vais continuer dans l'optimisme parce que ça va bien finir par sortir cette victoire. Donc, victoire du TF1-0 petitement et la classique qui passera au moins une fois dans la saison. C'est l'église, ça mètre. C'est ça ? Vainqueur. Exactement. Vainqueur prêté pour un match. Nathan. On va partir sur un partout avec Hylé qui rentre à la 75e et qui va égaliser à la 85e. C'est ça, ça ne vous rapporte pas des bonus comme vous donnez la tête. la minute et tout, attends. Je ne mets pas de bonus, je vous le dis. CK ? Moi, je vois, à l'extérieur, je vois quand même 2-1 pour le TF1-0. Voilà. Avec Vakoumbayo et Amin Adli, que j'ai trouvé impressionnant hier. Donc, j'espère qu'il va marquer et s'imposer très vite dans cette équipe. Campo. Je garde cet optimisme général. Je rejoins Sam sur une petite victoire à l'extérieur. Ah non, Sam, il a dit une petite défaite à l'extérieur. Ah, autant pour moi. Pas de problème. Je voyais... Tu m'as vu plus positif que ce que je ne suis. Exactement. Non, je partais quand même sur une victoire à l'extérieur. Un petit but à zéro et je te rejoins dans le sens où je voyais peut-être Bayou. D'accord. Peut-être, voilà, planter le petit but qui nous ramènera les 3 points de Clermont. Moi, messieurs, je devrais dire victoire de Toulouse, mais vu la série, je suis quand même envie de gagner le clé en cours des pronos de l'émission parce qu'on a quelque chose à gagner quand même. C'est quoi ? Un stylo ? Je ne sais plus. Un stylo, un plateau trop moche. Un deuxième plateau. Un deuxième plateau. C'est sûr que c'est moi qui les ramène, je ne suis pas dans la merde. Je ne te trompe pas, vas-y. Dodo. Un maillot dédicacé de Kazim Kazim. Il dit Dodo, il ne veut pas français ses potes clairement à toi. Ouais, je veux rester copain quand même. Il y a encore des potes là-bas. Dodo, et ça sera un but, un doublé d'Iglésias pour Clermont. Ça ne rapporte pas de bonheur ça ? Non, ça ne rapporte pas de bonheur si je ne suis pas pour me la péter parce que j'ai fait un quiz après. Franchement, ça ne sert à rien. Adli, je suis d'accord. Adli, ça peut être pas mal. Adli, sur un petit truc sympathique. Et Machado, il ne sait pas comment il fait. Il va mettre un centre. Il frappe souvent. Il frappe souvent. Mais ouais, il va mettre un centre. S'il s'entre, il fait un AVC, donc il ne fait que tirer. Allez, messieurs, on va écouter un petit son, on va écouter un petit Naaman. Après, on se retrouve juste après pour le débat et qu'on retourne sur le match TFC-Sochow qu'on a déjà plus ou moins un petit peu commencé. A tout à l'heure, messieurs. Sous-titrage ST' 501 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 Oui. Yves ? Comme tu as moins de monde, justement, que tu as 5000 personnes, les gens ne peuvent pas se cacher. Donc, il y a plus de monde qui chante, a priori. Et puis, c'est les plus passionnés. Et puis, sur le terrain, tu avais quelque chose qui donne envie de pousser avec eux puisqu'il y avait ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'état d'esprit. Voilà, tu mets tout ça les uns dans les autres et ça fonctionne. C'est la preuve qu'on se contente quand même de pas grand-chose. Mais je garde les réflexions pour les... et l'analyse de Toulouse-Sochaud. Oui, d'un côté, mais on revient de très loin, de très très loin. Ce sont des choses qu'on a reprochées au Toulouse en l'année dernière, à notre équipe. Ah non, mais moi, je ne parle pas des supporters. Non, je parle du terrain. Mais d'ailleurs, quel a été ton ressenti, mon petit Samuel ? Sur l'ambiance ? Non, sur le match. Je sais que tu l'as aimé, l'ambiance. Tu twerkais comme un fou dans les R7. Mais bien entendu. Il ne fallait pas que je remberce mon AIS-T à 8,80 euros. Non, plus sérieusement, je pense de ce match qu'on a eu... On a fait une bonne entame à ma grande surprise. On a failli marquer au bout de 25 secondes. C'est dommage. Il y a eu une bonne entame de jeu. De la 15e à la 30e, ça s'est un peu rééquilibré. Pour ne pas dire, on a été un peu moins dominateur au milieu. Ça s'est vite senti. Et j'ai eu des sueurs froides quand Sochaux arrivait à poser un peu plus le ballon au milieu de terrain. Parce que derrière, ça me semble quand même encore super fébrile. Diakité qui n'a pas fait le match de sa vie, il m'inquiète. Les relances sont hasardeuses. Le marquage, c'est compliqué aussi. Donc voilà, je n'ai pas été ultra rassuré. Même si on a vu du mieux dans le jeu. C'est-à-dire qu'au milieu, Yves l'a dit tout à l'heure et je le rejoins, Manu Connet a fait enfin le match qu'on attendait d'un joueur de sa prestance. C'est-à-dire enfin un match moyen plus. Et du reste, on s'est quand même un peu ennuyé ferme. Moi, je ne vais pas dire que je vais se poter au fond d'avoir vu un 0-0 contre Sochaux. Au Stadium, j'aurais voulu une victoire avec la manière. On n'a pas eu droit. Alors on se contente du minimum le 0-0. Certes, on n'a pas perdu. Mais je m'attendais à mieux. Oui, non, c'est juste pour savoir parce que j'ai trouvé Manu Connet pas mauvais hier. C'est sûr. Il est transcendant. Par exemple, je l'avais vu très bon. Quand on est parti à Jeanne, je crois que c'était contre Bordeaux. Oui. Je l'avais trouvé vraiment pas mal. Hier, j'ai trouvé que c'était un très bon Manu Connet parce que c'était un bon joueur. Mais je l'ai trouvé moins bon, par exemple, qu'à Bordeaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et si je peux juste glisser un truc après, je vous laisse toute la parole. Juste une petite remarque. C'est un Manu Connet qu'on a vu plus dominateur au milieu de terrain, plus maître de son sujet. le jour où Sangaré n'était pas là. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Moi, je suis perçu les coups. Après, pour revenir sur le match, j'ai trouvé une belle complémentarité au milieu avec Camille Nadli et Manu Connet. Ça se trouvait bien. Il y avait beaucoup de mouvements. en témoigne l'occasion à la 25e seconde. Il y a du jeu en triangle. En fait, on se contente de peu, tu le disais tout à l'heure, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'envie, une projection vers l'avant comme ça. Ça a duré les 20 premières minutes. C'était assez plaisant. Mais c'est des signes d'encouragement qui me laissent espérer qu'on va faire une belle saison. Quasi toute la première mi-temps. C'est ça. Et après, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les passages à vide où on manque de rythme, où derrière ce show, ça a été inexistant. Il n'y a vraiment eu aucune occasion. Mais quand tu sens qu'elle n'est pas sans profondeur, tu peux vite te faire déborder avec, comme tu l'as dit Sam tout à l'heure, un diacité qui n'était pas au top de sa forme. C'est ça qui me fait un peu peur de me dire que, face à une équipe qui n'a rien montré, on est aussi capable de se faire des frayeurs. Mais dans l'ensemble, après, honnêtement, on sent qu'il y a une idée qui se dégage, un 3-5-2 qui commence à être adapté par tous les joueurs et qu'il peut y avoir un fond de jeu et des joueurs qui sont concernés. Et c'est ce qui me donne envie d'espérer. On a les profils, on commence à avoir des profils de joueurs 3-5-2. Moi, je suis d'accord avec vous. Par contre, pour repartir sur diacité, alors, oui, diacité ne fait pas un bon match dans ses relances. Oui, diacité n'a pas été très bon bal au pied. Pas la première fois. Mais, pas la première fois, ça n'a jamais été un grand technicien non plus. Mais je mets quand même dans le lot Gabriel Sen, Amian, diacité, cette défense centrale. Hier soir, même si elle a été très très peu mise en danger, sur le peu d'interventions qu'il y a eu à faire, il y avait une autre attitude défensive et une meilleure... Je trouve qu'il y avait plus de sérénité que sur la semaine dernière. Mais je mets les 3 dans le lot parce que même si diacité était le plus fébrile des 3, il y avait quand même une sérénité qui était présente dans l'animation défensive sans le ballon, je parle vraiment. Ils ont gagné leur duel, ils étaient présents, ils ont gagné des ballons à la tête, ils ont gagné des tags, des interceptions. Il y avait quand même un esprit, je trouve, plus conquérant, moins fébrile. Comme tu as dit, ils ont été très peu mis en danger. Oui. Entre Grenoble, c'était trop beau. On l'a tous trop vu. Moi, je pense que si vraiment, ils avaient été embêtés beaucoup plus, je n'ai pas vu ce que tu dis de te ressentir sur 2, 3 têtes, je ne le vois pas. C'est vraiment la défense. C'est que ça a accéléré un petit peu. Je me souviens d'une occasion de Socho. Ils passent en revue les deux joueurs et ils se présentent dans la surface. Donc, c'est ça qui est inquiétant. Tu as 15 jours de travail de plus pour bosser les automatismes. Tu as 15 jours de travail de plus pour bosser les couvertures mutuelles. C'est pas tout ça qui rentre en ligne de compte. Après, pour moi, le gros problème de la défense, il est qu'il faut que Machado et Sana bossent beaucoup plus. Alors, je te rejoins, Yves, parce que Sana, j'aimerais qu'on en parle parce que je sais qu'il fait énormément des pas. Beaucoup ont apprécié sa prestation face à Grenoble. Moi, j'étais un des premiers à avoir aimé sa passe décisive mais qu'après, défensivement, je l'ai trouvé un peu moyenasse. Hier, j'ai encore vu beaucoup de louanges sur lui. Je ne veux pas le casser non plus. C'est un bon petit joueur. Il se donne, il fait des bonnes choses. Offensivement, c'est très intéressant. Il prend la largeur, il met du sang, tu sens qu'il a une bonne petite patte droite. Mais on a quand même Tej, un Clément Michelin parce qu'il n'était pas bon défensivement. Samsana, les gars, dites-moi ce qu'il a de plus que Clément Michelin. Défensivement. Rien du tout. Il ne conduit pas des voitures avec Oton et Doir. Vous avez dit ce qu'il fallait dire. Voilà, c'est un bon joueur qui a fait quelques centres mais défensivement, ce n'est pas génial. Il ne sait pas, il ne va pas vite. Il l'a même dit lui-même en conférence de presse. Techniquement, c'est un peu mieux mais comme tu dis, face à Michelin, je ne vois pas ce qu'il y a de... Moi, je trouve que défensivement, ce mec, et c'est là où, Yves, je t'en rejoins sur les couvertures, c'est à l'axe droit qui est Kevin, Amiens, ou à ton relayeur de venir couvrir parce que le 3-5-2, là, je fais la radio des signes de va-et-vient mais c'est ça. Sana, défensivement, ce n'est pas mieux que Michelin mais offensivement, c'est quand même la classe au-dessus. Oui, mais je te parlais défensivement, je suis d'accord mais dans le profil de joueur, quand même, il se ressemble énormément. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on lui donne sa chance et qu'on lui laisse un peu plus de temps parce qu'il est très jeune, il a besoin de travailler, voilà. Je ne dis pas le contraire et moi, dans ce 3-5-2, Sam Sana me plaît énormément, je préfère voir Sam Sana qu'un mourra. Après, c'est son deuxième match en pro donc au final, il a le temps de s'aguerrir défensivement. Moi, j'ai beaucoup aimé son audace offensive. Défensivement, on n'a pas été bousculé mais j'ai bien aimé son apport, sa frappe qui met en première intention et personne ne l'a vu venir. Donc, honnêtement, s'il bosse bien défensivement, ça peut être le piston que Garand va pouvoir s'appuyer toute la saison dans ce 3-5-2. Moi, à mon avis, c'est compliqué de dire ça après ce qu'on a vu mais à mon avis, il me tarde que, je ne dis pas Amiens parce que soit il sera dans l'Axe soit il partira mais il me tarde que Morera s'il ne part pas prenne cette place de piston droit au moins pour voir sur les premiers matchs. Après, on connaît tous le caractère, la personnalité de Morera qui peut déraper en deux matchs mais si ce n'est pas le cas, je demande à voir si ce n'est pas un pète. Il faut te rassurer sur Sana ou te dire... Juste pour voir si ce n'est pas un pète au-dessus de Sana parce que Sana c'est quand même un mec formé en relayeur de base donc il a peut-être des automatismes de pistons voire latéral un peu plus Morera que Sana et j'espère mais peut-être je me trompe on verra. Compo, toi, Sana, il t'inspire ou pas ? Oui, oui, écoutez, j'ai parcouru le match alors pourquoi j'ai parcouru le match parce que je veux voir des victoires moi, j'en ai marre moi, je m'ennuie je... Mais désabonne-toi de téléfoot ça ira plus vite c'est vrai mais j'ai toujours pas récupéré ma carte d'abonnés parce que je suis déçu j'ai envie de voir des matchs bon, malgré le fait que vous dites que effectivement ça a un peu mieux joué hier je m'ennuie sincèrement je m'ennuie je veux voir des matchs corrects des buts des victoires au stadion enfin ça me manque quoi on se contente d'une médiocrité voilà on se complaît dans la médiocrité absolument moi je dis qu'il faut toujours du temps on a tout changé on a tout changé dans cette équipe il y a un nouvel état d'esprit et en fait il y a tout à refaire et c'est des choses qu'on ne voyait pas l'an dernier en fait donc moi pareil je suis sorti de là j'étais un peu frustré je me suis dit bon bordel on se contente de 0-0 face à une équipe qui avait montré mais il y a un nouvel état d'esprit insufflé il y a des joueurs nouveaux qui ne se connaissent pas donc moi je suis pour laisser du temps à cette équipe et puis chaque semaine il y a un nouveau point qui s'amène petit à petit ça va se construire au fur et à mesure et on a trouvé un équilibre entre le défensivement à Grenoble où on s'est fait défoncer et là où bon offensivement on n'a peut-être pas été meilleur qu'à Grenoble mais voilà au moins il y a une assise défensive qui s'est montrée Yves plus Samuel non mais on descend en Ligue 2 il y a un moment où on reconstruit un effectif tout est à reconstruire dans le club on repart de 0 il y a un moment où je veux bien on se contente de la médiocrité on se contente de la médiocrité mais c'est facile aussi d'être toujours dans la posture de critiquer 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 sans jamais regarder un peu ce qu'il peut y avoir de positif il y a un moment où on ne peut pas passer sa vie sur les postures qui ne sont que dans la politique je suis content du match de Manu Connet qui enfin justifie le fait que sur Transfer Market il vaut 15 millions d'accord mais excuse-moi de ne pas me contenter de ça quoi moi j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot on demande à vous écouter tous en fait ce que l'on a dont on a besoin c'est du temps parce que Camille l'a dit petit à petit il y a des choses qui vont mieux on se découvre on se découvre peut-être un milieu de terrain un schéma mais ça demande du temps il faut le travailler on a besoin d'automatistes donc du temps donc un discours aussi entre guillemets agressif ou aussi sûr et en disant objectif on remonte les gars ça ne se fera pas en un claquement de doigts et si on a besoin de temps pour mettre en place des choses j'ai peur que moi cet objectif absolu de crier sous tous les toits qu'il fallait être vaincu au stadium que 5 défaites que la remontée j'ai peur que ça nous mette une pression supplémentaire dont on a ces joueurs là qui sont de jeunes joueurs on rappelle qu'on a l'effectif le plus jeune de Ligue 2 n'ont pas besoin parce que pour la plupart ils ont 30 matchs pro et encore ça c'est les plus expérimentés d'entre eux voilà on leur a mis je pense trop de pression et on attend trop de ces jeunes là qui sont en cours de formation parce que c'est des jeunes qui sortent justement d'il y a un an d'un centre de formation et j'ai l'impression qu'on leur demande on leur en demande trop et les supporters du TFC et je m'implique je m'inclus là dedans nous sommes lassés d'attendre des années avant de voir une victoire on veut des résultats on veut des joueurs d'expérience on veut des joueurs qu'on n'a pas à former auxquels on laisserait un peu moins de temps pour être performant et le TFC qui a un budget dorénavant et qui doit avoir une capacité d'attraction autre que ce qu'elle a actuellement devrait pouvoir attirer des joueurs moyens plus qui peuvent débloquer une situation faire un peu rêver les gens comme un branco comme un gars comme ça et il faut il faut que ça cesse il faut qu'on retrouve rapidement cet entrain et qu'on arrête de se faire chier au stadium moi je trouve que c'est plus possible je ne me complaindrai jamais dans toute cette je ne me satisferai jamais dans 0-0 à la maison contre Sochaux c'est pas possible c'est cas mais en fait pour faire court moi je trouve que les deux les deux côtés peuvent se défendre moi j'ai plus l'avis où c'est que je vais chercher le positif puisque c'est mon club et que je veux voir ce qu'il y a de positif donc je comprends forcément puisque c'est mon avis mais je peux comprendre aussi le supporter qui n'est pas dans l'analyse profonde ou quoi qui ne veut pas regarder 6-5-3-5-2 peut-être pas à ce niveau-là peut-être pas à ce point-là mais je peux comprendre que ça fait tellement longtemps que c'est compliqué que c'est compliqué à défendre le positif ça fait tellement longtemps qu'on entend ça même si moi je cherche le positif je peux comprendre quelqu'un comme Campy qui a envie de voir juste retrouver un peu de bonheur en y allant c'est-à-dire du jeu on a deux discours après il y a énormément d'exigence en fait je pense que dans le message de Samuel et tu m'arrêtes si je me trompe toi t'en veux plus sur la direction plutôt qu'autre chose parce que c'était trop ambitieux et moi je pense que t'es quand même obligé d'annoncer ça d'un certain côté parce que tu peux pas dire on va être des victimes on va être le maintien on s'est toujours plaint qu'il n'y avait pas d'ambition non plus donc au final il fallait quelqu'un qui incarne ce renouveau et de l'ambition donc peut-être que c'était pas adapté de dire bon les gars il va falloir être un vaincu au stadium il va falloir perdre 5 fois tout au plus mais ça montre qu'il y a une nouvelle dynamique il y a d'autres ambitions que ce qu'on avait avant exactement après dans tous les cas les deux se défendent Yves pour le mot de la fin et il serait arrivé en vous disant il va falloir du temps il faut attendre machin etc comme on a eu pendant 10 ans vous auriez pensé quoi donc au bout d'un moment il faut arrêter d'être schizophrène et de toujours tout vouloir à l'instant T c'est du football c'est du sport on veut des victoires ça suffit on veut des victoires maintenant on est en Ligue 2 ça fait 3 matchs on ne voit pas de victoires donc on ne demande pas la lune voilà contre Dunkerque Dunkerque je ne savais même pas que c'était en France écoutez moi les matchs amicaux aussi c'est bon on veut voir des victoires maintenant il y en a marre moi j'entends les discours de ceux qui ont un peu marre et ceux qui ont envie aussi de voilà moi je pense que les gars si on tranche les deux et on va terminer sur ça il nous reste une minute on veut des victoires on en a ras le cul et on ne va pas se mentir ça va faire 11 mois la semaine prochaine mais en attendant il faut aussi du temps on sent qu'il y a un nouveau projet qu'il y a des nouvelles choses ça se progresse petit à petit ça se construit de toute façon vous ne soyez pas bêtes on ne remontera pas cette année les gars on va éliminer le tableau on remontera l'année prochaine je le savais bien avant que l'autre se dise on se prépare il me dit non mais pour moi on se prépare pour l'année prochaine mais il reste 102 points à prendre oui c'est vrai moi je suis d'accord mais je pense qu'on sera on sera barrage je cherche le positif il a raison il reste beaucoup de poids messieurs on va terminer merci Nathan merci Sam les violets d'avoir été là avec plaisir parler d'Amin Adli on n'a pas parlé d'Amin Adli qui a fait un très bon match quand je vois Sana dans les tops et pas Adli non mais ça c'était des propositions le pied gauche d'Adli dans les 6 mètres il n'est pas dans les tops c'est qu'à Compo merci d'être venu vous revenez Compo avec plaisir merci à vous Yves Ladiste vous ne voulez pas d'aller adhérer à ces 20 euros il faut les retrouver à la porte 7 sinon sur le site vous vous contactez Yves bien entendu pour ceux qui veulent participer à l'émission lafeuilledematch.com on se retrouve dès demain gros bico la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501